Durant deux jours, des acteurs de la société civile, des organisations de défense des droits de l'homme et des cadres du gouvernement ont discuté sur le thème protection et promotion des droits des personnes handicapées. Cette activité spécifique vise à ce que les participants qui représentent le gouvernement, les administrations, les acteurs politiques, la société civile, l'administration puissent approprier le contenu de la loi de promotion et de protection des droits des personnes handicapées afin qu'ils puissent en imprégner et ensuite contribuer à sa réalisation. Si la loi sur la protection des personnes handicapées a été adoptée le 15 mai 2018, force est de noter que l'opportunité pour ces personnes à mobilité réduite manque. Une inquiétude que ne manque pas de signaler le représentant de la ministre de l'Action sociale. Par ailleurs, le gouvernement promet de tout mettre en œuvre pour le respect de la dite loi. Ne nous voilons pas la face. L'application de la présente loi doit être examinée sous le prisme des difficultés récurrentes de mobilisation des ressources, de la survivance des considérations socio-culturelles ou de nos construits sociaux, ainsi que de l'offre des services publics limités. Parmi les participants, figurent des personnes handicapées qui sollicitent la vulgarisation des acquis de ces deux jours de formation. Nous voulons que la loi soit largement connue au niveau national et surtout qu'elle soit diffusée. Les différents acteurs qui sont venus participer, nous voulons qu'ils procèdent à des sessions de restitution au niveau de leur département respectif pour que les décidaires au haut niveau soient suffisamment informés de l'existence de cette loi et qu'ils en fassent une obligation pour sa diffusion au niveau national. L'un des droits qui a du mal à être respecté est l'accès à l'éducation pour ces personnes qui mènent un vrai parcours de combattants. A l'école des Sourmiers, les cours ne se limitent qu'en sixième année par faute d'enseignants et d'équipements adéquats. Le centre d'autonomisation des femmes basé au quartier Cameroun a été créé depuis 1973. Ce centre de formation des jeunes filles a initié plusieurs activités pour permettre à la jeune féminine d'apprendre des corps de métier. Ce centre accompagne les femmes déscolarisées afin de contribuer à la réduction de la pauvreté en Guinée. Roselyne Gouto-Monemou, Aboubakar Dinkamara. Ce centre forme des jeunes filles déscolarisées dans beaucoup de domaines professionnels tels que la coiffure et la couture. Il a assez d'activités en vue et des perspectives pour les mois à venir. On a commencé par la coiffure. La coiffure, on est venu vers l'activité de perlage. Après ça, l'informatique. L'informatique, on est sur la coiffure maintenant. Ça fait juste deux mois. Deux petites activités professionnelles en vue, peut-être que la teinture et la saponification. Il y a des perspectives aussi. La formation en technique de surface, comment nettoyer les femmes des chambres. Ce centre pourrait changer la vie des jeunes filles en les rendant un jour autonome. À part la formation, ce centre assure l'insertion sociale des jeunes filles et leur éducation. On a des jeunes filles ici qui sont des retours de coïettes. On assure leur réinsertion sociale. Ils sont là. Il y a des jeunes filles qui sont des scolarisées, vulnérables. Ils n'ont rien passé. Ils ne peuvent pas partir dans un atelier payé à la fin du mois. Ici, c'est gratuit. Ils sont là. On assure non seulement leur formation, mais aussi leur éducation aussi. Bintasila est coiffeuse. Elle est l'une des formatrices de ces jeunes filles. Elle est satisfaite du fonctionnement de ce centre et affirme être en possession de tous les matériels nécessaires pour l'apprentissage de ces filles en formation. Elle profite de l'occasion pour inviter toutes les femmes à apprendre un métier. Depuis que je suis là, il y a le respect et j'ai tout ce qu'il me faut quand même pour apprendre les enfants. Donc ce que je trouve dans ça, vraiment ça va, ça me suffit. Donc j'encourage toutes les femmes de la Guinée de faire un métier. Et si c'est la coiffure, si c'est la couture, quel qu'en soit, il ne faut pas s'asseoir à la maison. Selon des spécialistes, l'investissement dans l'autonomisation des femmes est la voie la plus sûre pour l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. Les marchandises en provenance de la Guinée forestière pour Conakry arrivent généralement dans de mauvais états. L'état assez dégradé de la route, surtout à Guéquedou pendant la saison hivernale, est à l'origine de ces pertes considérables que subissent ces commerçants qui semblent agacés par la situation. Les explications avec Elisabeth Détlin, Alcené Kamara. Ce sont des tas d'aubergines et de bananes plantain pourries qui jonchent cette chaussée. C'est le résultat de plusieurs jours de voyage en provenance de l'intérieur, notamment du sud de la Guinée. L'impraticabilité des routes à Guéquedou en est la cause. Nous qui sommes en forêt comme ça, on prend beaucoup de marchandises pour envoyer ici à Conakry. Mais avec l'état de la route comme ça, on a trop souffré en brouche. On a fait une semaine, deux jours en brouche, comme ça on ne sait plus quoi faire. Regardez, il y a trop de choses, des choses qui se sont cartées avec nous, des bananes, des piments, ainsi de suite. Ce n'est pas bon. Et comme ça aussi les chauffeurs vont trop souffrir. Certaines vendeuses sont obligées de faire le tri pour ne pas perdre le tout. C'est le désarroi chez ces femmes. Pour venir à Conakry, ça peut faire une semaine sur la route. Tout est détruit. Toutes ces aubergines sont pourries. La route de Zéro Corée n'est pas bonne. C'est deux semaines que ces marchandises étaient sur la route. La voie était bloquée et nos chauffeurs ont beaucoup souffert. Entre Gekedou et Kisidou, la route est complètement dégradée. Réhabiliter les routes est le souhait de ces vendeurs et leurs conducteurs pour éviter des pertes colossales de leurs marchandises qui proviennent de la région forestière dans la Guinée profonde. Bientôt la rénovation et l'extension du Grand Hôtel de l'Indépendance. La passation relative au transfert des droits de jouissance de l'hôtel aux nouvelles accueureurs sud-africains devait se faire le 7 août dernier. Mais elle n'a pas pu soutenir. Cependant, la section syndicale craint pour le sort de 158 travailleurs qui risqueraient de perdre leur emploi. Mariam Foudé-Kamara et Ivremossori Kamara pour plus de précisions.